bonjour monsieur le chef de la classe de ce et alors comme d'habitude je vais vous expliquer des cours à distance je vous envoie des vidéos qui explique clairement les cours de grammaire, de conjugaison, d'orthographe et de vocabulaire, sens de ville, bien sûr, lecture, de compréhension et lecture suffisante. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai des élèves. Comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, je vous ai dit pour vous, pour cette séance, c'est grammaire. Il faut bien comprendre la ponctuation d'abord. Avant de faire des exercices et corriger quelques exercices, il faut bien comprendre cette leçon. La ponctuation, c'est page 23 de votre livre-là. Alors, la ponctuation, lit les deux textes suivants. Moi, je ne l'ai pas le deuxième texte, parce que tout simplement, il ne le respecte pas. Il n'est pas bien présenté. Il n'y a pas de signe de ponctuation. Moi, j'ai choisi ce texte. Alors, quel texte a semblé le plus facile à lire ? Moi, je préfère le premier texte, parce que tout simplement, il est bien présenté. Regardez, il y a ici des ponctuations. Voilà, il y a ici l'absence complète de la ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. Alors, l'ensemble de ces signes s'appelle la ponctuation. Elle aide, bien sûr, et nous aide, bien sûr, à lire confortablement et lisiblement. Ce matin, quand nous sommes arrivés à l'école, la maîtresse nous a demandé est-ce que vous voulez faire une dictée ou bien préférez-vous réaliser des affiches pour annoncer la fête de l'école ? Est-ce que vous voulez faire une dictée ou bien préférez-vous réaliser des affiches pour annoncer la fête de l'école ? Bien sûr, on était tous d'accord pour faire les affiches. Alors, c'était une super, une super journée. Elle est géniale, la maîtresse. Alors, c'était une super journée. Elle est géniale, géniale, la maîtresse. Alors, quel texte a semblé le plus facile à lire ? C'est le premier texte. Je relève tous les signes qui ont été oubliés dans le texte. Il y a les majuscules. Il y a les deux points. Il y a les numéries. Il y a la virgule. Il y a point d'interrogation. Il y a point d'exclamation. Voilà. Tout ça. C'est ça ce qu'on appelle la ponxiation. C'est un ensemble de ces signes. Voilà. Dans le texte numéro 2, les signes de ponxiation étaient oubliés. Quel signe de ponxiation marque le début de la phrase ? Bien sûr, c'est la majuscule. D'accord ? C'est la majuscule. Quel signe de ponxiation marque le début de la phrase ? C'est la majuscule. Quelles sortes de points peut-on voir à la fin de la phrase ? Soit un point, soit un point d'interrogation, soit un point d'exclamation. Sais-tu dans quel cas on utilise chacun d'eux ? Alors, voilà. Lorsqu'on met, par exemple, une phrase, lorsqu'on informe quelqu'un, par exemple, si c'est une phrase déclarative, normalement, il se termine par un pont. Lorsqu'on pose la question, normalement, on doit mettre un point d'interrogation. Lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on s'exclame, on exprime une émotion, on met normalement un point d'exclamation. Alors, allons-y, 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 recoper ce texte en plaçant le point qui convient. Point, point d'exclamation, point d'interrogation et aux endroits indiqués. Chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Bon, 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 je vous ai choisi, je vous ai choisi, point d'exclamation. Nous avons préféré un grand jeu de l'école. Bon, normalement un point. Est-ce que vous connaissez la règle de ce jeu ? Normalement, point d'interrogation. Il faut lancer les dés, avancer son nom, pian, bien sûr, point. Ensuite, on doit répondre à la question indiquée sur la case. Poisson, encore six points. Alors, Chouette, c'est bientôt la fête de l'école. Point d'exclamation. Nous avons préféré un grand jeu de l'école. C'est point. Est-ce que vous connaissez la règle de ce jeu ? Point d'interrogation. Il faut lancer les dés et avancer son pian, point. Ensuite, on doit répondre à la question indiquée sur la case. Point, 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 point d'interrogation. Interrogation, point, point d'exclamation. Deuxième activité. Dans chaque phrase, une véhicule a été oubliée. Recoupez les phrases suivantes en la plaçant au bon endroit. Sur le podium, les élèves de maternelle dansent. Dans un coin de la cour, un jeu de flichettes attirent les enfants. Faré a joué à la pêche, à la ligne, aux casse-boîtes et aux flichettes. Il a gagné un sifflet, une petite voiture et un bout. Dans chaque phrase, une véhicule a été oubliée. Recoupez les phrases suivantes en la plaçant au bon endroit. Sur le podium, les élèves de maternelle dansent. Normalement, je dois mettre ici une virgule sur le podium. Virgule, les élèves de maternelle dansent. Dans un coin de la cour, un jeu de flichettes attirent les enfants. Faré a joué à la pêche, à la ligne, aux casse-boîtes et aux flichettes. Alors, Faré a joué à la pêche, à la ligne, Faré a joué à la pêche, à la ligne. Voilà. Je dois mettre ici une virgule. Au casse-boîtes, je dois mettre ici une virgule. Voilà. Pour séparer ces deux mots. Il a gagné un sifflet, une petite voiture. C'est la même chose. Pour séparer ces mots, je dois mettre ici une virgule. Un sifflet. Et puis, une petite voiture et un bonbon. Alors, sur le podium, les élèves de maternelle dansent. Sur le podium, virgule. Dans un coin de la cour, un jeu de flichettes attirent les enfants. Une virgule. Faré a joué à la pêche, à la ligne. Et une virgule. Un casse-boîtes et en fléchettes. Il a gagné un sifflet. Une virgule. Une petite voiture. Troisième activité. Recuper ses phrases en plaçant les deux points. Voilà. Pour indiquer que la personne parle et encadre les paroles par des guillemets. La maîtresse nous a demandé. Saviez-vous, saviez-vous faire des guillemets ? Marjan a répondu. J'en ai déjà fait au centre de loisirs. C'est-à-dire. Cayola. C'est Cayola. Ajoutez. Moi, j'en ai fait avec ma soeur. Saviez-vous faire des guillemets ? C'est la parole de la maîtresse. Alors, je vais en mettre, bien sûr, avec des guillemets. Mais avant, il faut mettre deux points. La maîtresse nous a demandé. Deux points, je voudrais les guillemets. Saviez-vous faire des guillemets ? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Marjan ? J'en ai déjà fait au centre de loisirs. Alors, je dois mettre normalement deux points avec des guillemets. J'en ai déjà fait au centre de loisirs. Cayola a ajouté. Qu'est-ce qu'il a ajouté, Cayola ? Je dois mettre ici deux points. J'ouvre les guillemets. Moi, je l'ai fait avec ma soeur. Recopiez le texte suivant en plaçant la ponctuation. Alors, demain, ce sera la fête de l'école. La cour est décorée avec des guillemets. Les jeux sont installés à l'ombre. Des arbres sous le prio. Une table attendent les pâtisseries que les mamans vont apporter vivement demain. Alors, qu'est-ce que je viens de dire ? Pour chaque début de la phrase, on commence par une majuscule. Alors, demain, ce sera la fête de l'école. Demain, c'est la fête de l'école. Point. Point ici. Demain, c'est la fête de l'école. Point. On met la majuscule. La cour est décorée avec des guillemets. Point. Demain, on doit mettre majuscule. Les jeux sont installés à l'ombre des arbres. Point. Sous le prio, virgule. N'oubliez pas S majuscule. Sous le prio, virgule. Une table attendent les pâtisseries que les mamans vont apporter vivement demain. Point. Demain, virgule. Ce sera la fête de l'école. Point. L majuscule. La cour est décorée avec des guillemets. Point. Les jeux sont installés à l'ombre des arbres. Point. Sous le prio, virgule. Une table attendent les pâtisseries que les mamans vont apporter vivement demain. Ne plus pas que chaque... Alors, ça veut dire au début de chaque phrase, une majuscule est marquée. J'espère que ce cours à distance vous a plu. C'était la ponctuation de grammaire, de l'arbre à outils. Il s'agit de livres, l'arbre au mot. La classe des Sion. Oui, 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 oui. Vous pouvez lire, je dois savoir, pas assez gros que deux. Et la correction de ces exercices, page 23. Bien sûr, le thème, c'est les fêtes scolaires. C'est donc le début de ce programme. Merci, merci d'être attentif jusqu'à la fin. A très bientôt. C'est avec vous. Je communique TV sur YouTube.